Pourquoi est-ce qu'un entrepreneur aurait besoin d'un pot de peinture fluorescente ? Je me demande si ce n'est pas lié au mystère du fantôme luisant. Mes parents se sont endettés de 100 000 dollars pour que je passe mon diplôme en sciences criminelles. Il faut vraiment que je reprenne ma vie en main. Qu'est-ce que je veux ? Samy ! Où sont mes lunettes ? J'ai un indice ! Je ne veux pas entendre les amis ! Oh non ! J'ai fomi dans mon masque ! Vera en a pour 12 à 18 mois de chirurgie esthétique sans assurance. Pendant qu'elle vit cette drôle d'aventure, il faut qu'on lui trouve un remplaçant. Genre mec, avec Scoop, on a déjà posté une annonce sur Craigslist ! Craigslist ! Genre, ça y est, elle est déjà là ! Je m'appelle Lisbeth Salander. Je sais qu'on a besoin d'une intello dans l'équipe, mais pourquoi elles peuvent pas être un peu plus fun ? Lisbeth, j'aime beaucoup tes cheveux, sourcils, maquillage, persigne, tatouage, fringues, hygiène, savoir-vivre, sourire, accessoires, accents. Fred, tu peux monter le son ! Le propriétaire de ce parc d'attractions raconte qu'un fantôme fait fuir tous ses clients. Je propose qu'on parte chacun d'un côté. Tu es incompétent. Le gérant du parc a fait faillite, j'ai ses dossiers financiers sous les yeux. Ne m'applique pas dans tes magouilles, en tout cas. Beaucoup de gens bien intentionnés peuvent faire faillite, il me semble. Je suis allée regarder dans ses mails privés, il a 50 000 dollars de dette de jeu. C'est vrai que jouer son argent est un vice déplorable. Voilà un reçu pour un costume de fantôme, un billet d'avion pour le Brésil et 12 barils d'acétone, l'accélérateur d'incendie le plus utilisé. Il prévoit de brûler le parc d'attractions, de faire porter le chapeau au fantôme et ensuite de fuir le pays. Chacun part d'un côté. C'est Philippe W. Anderson, le président directeur général de ce parc. Félicitations pour avoir résolu le mystère du chantier naval abandonné. Quand je pense que le fantôme Gris n'était qu'un mec en costume, je suis vraiment tombée de haut pour le coup. Où on va maintenant les gars ? Eh bien, il y a le parc d'attractions désertées, un vieux manoir vide, un entrepôt abandonné, un hôtel abandonné, un hôpital fermé et un autre hôtel abandonné. La situation économique ne s'arrange pas, hein ? Que se passe-t-il quand quatre meilleurs amis s'écrivent des lettres expliquant ce qu'ils pensent vraiment les uns des autres ? Les lettres ont été distribuées. On est meilleures amies et je t'aime énormément. Oh ! Mais il faut bien avouer que tu es faible. J'ai beau avoir déjà entendu parler de demoiselles en détresse, toi tu fais passer la princesse Peach pour la redoutable Ronda Rousset. Quoi ? Ok, qui a écrit ça ? J'ai tellement hâte de lire cette lettre. Vera, pour l'amour du ciel, met des lentilles de contact. Ils n'ont rien écrit d'autre ? Je crois que vous deux avez un sérieux problème d'addiction qu'il faudrait gérer. Oh bon sang, mon pauvre Scooby, il voudrait nous faire arrêter les crocs Scooby ! Attends, quoi ? Comment ça personne ne m'a écrit de lettre ? L'émission ne concerne que quatre meilleurs amis. Vous plaisantez là ? Alors j'ai pas été choisi ? Est-ce que le chien a été choisi ? Chacun des quatre amis a une semaine pour s'améliorer. J'arrive pas à croire qu'ils aient osé me comparer à une demoiselle en détresse. Attendez un peu, ça ne ressemble pas à mon cours de yoga. Rendez le micro, donne-moi ma lettre. Évidemment qu'on va y arriver, mon pote. Rien qu'une petite semaine sans manger, sans manger, sans manger ces p**** de crocs Scooby, mon pote. Je suis en train de péter un câble, merde. Ça fait une semaine que les quatre amis ont reçu leurs lettres. Voyons s'ils ont corrigé leurs problèmes. Dans ça, je pourrais vendre une partie de mon corps pour un seul crocs Scooby. Ça, mon pote, je te le fais pas dire. Les gars, j'ai fait une chirurgie laser. Il faut que ça cicatrice. Fini de se tourner les pouces, les intellos, on se bouge les fesses. Aïe. Hum, étant donné que le propriétaire est mort il y a dix ans, pourquoi hanter ces lieux seulement maintenant ? Oh, je suis désolé, c'est à moi que tu parlais ? La cinquième roue du carrosse, parce que... Réglons ton compte à cet enfoiré ! Hé ! Contre-toi, allez ! Viens, là ! Viens ! Je vais te démolir ! Maintenant, voyons voir qui se cache derrière ce fantôme. Le majordome. J'en étais sûre. Alexa, arrête la musique. Ce plan est ridicule. Faire semblant de hanter cette maison pour que mon associé me revende ses parts, vraiment ? C'est pas un enfant, bon sang ! Merde, brûlons la maison et allons nous installer à Palm Beach ! D'ici un mois exactement, pour moi ce sera bain de soleil toute la journée ! Dénibar, en veux-tu en voir ? Quoi ? Cette bande d'ados chasseurs de fantômes ? Non, attends, ils l'ont quand même pas ! Oh non ! Les enfants ! Les enfants, vous êtes là ! Non ! Oh non, mais pauvres stupides enfants ! Allez ! A l'aide, mon vieux ! Je ne peux en porter qu'un ! Viens, mon garçon ! Non ! Sauvez Scooby-Doo ! Quoi ? Mais, 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 enfin, tu as toute la vie devant toi ! Le chien, lui, il a l'air d'avoir déjà passé la quarantaine ! Je ne peux pas vivre sans lui ! Il y a d'autres survivants là-dedans ? Un garçon, il m'a fait sauver le chien ! Attendez, vous avez sauvé le chien plutôt que le garçon ? Vous êtes malade ! Oui ! Oui, c'est bien possible que je le sois ! Au final, c'est mon associé qui a porté le chapeau ! Il est allé en prison et j'ai touché l'argent ! Et tout ce que ça m'a coûté, c'est la vie de quatre jeunes gens ! J'ai une question étrangère ! Dieu pourra-t-il un jour me pardonner ses péchés ? Dieu, oui, peut-être bien, mais pas moi ! Toi ! Non ! Je me demande ce qu'on vient faire ici ! Gîte du lac de Cristal ! On prétend que le lieu est hanté par le fantôme de Jason Voorhis, un assassin qui tuait ses victimes à l'aide d'une machette ! Vous savez quoi ? On ne devrait pas faire comme dans le dessin animé, on devrait se tirer ! Et nous, les jeunes ? Ce sont les comédiens Donuts et Félix Dillard ! Oui, nous sommes les propriétaires des lieux et je peux vous dire qu'on a du boulot parce que tout marche à l'envers dans cet endroit ! Bon, je propose qu'on se sépare ! Sammy et Scooby, vous inspectez le hangar ! Vera, tu regardes dans la forêt, Daphné et moi, on va jeter un oeil dans les chambres et on va niquer gentiment en vous attendant ! Niquer, toi, avec elle, tu parles ! Avec tes airs de tantousse, personne ne voudrait de toi, même pas une vieille comme moi ! Tu dis ça à la vieille peau, hein ? C'est à cause de mon foulard ! Ah, écoute, chérie, y'a pas de honte à être de la jaquette, tu devrais plutôt me remercier de faire ton coming out !